Château-Gontier, en 1, Rublé, Arthur, en 2, Rousseau, Luneo, en 3, donc en 1, Métro-Etienne, en 2, Conan-Hugo, en 3, Merceron-Alex, en 4, Codemori, capitaine, en théorie, sur cette 20e journée de championnat de National 3, Poules D, qui oppose donc l'ancienne Château-Gontier, en bleu, à gauche de votre écran, contre le FC Chalant, en rouge, à droite de votre écran. Les arbitres de la raconte s'affichent sur votre écran. Donc, arbitre 200, Nicolas Madec, arbitre à 600, Antoine Jean, arbitre à 600, Vincent Brignan, et délégué principal, Stéphane Nicolo. Alors, on est parti pour 45 minutes pour cette première mi-temps. C'est frappé, c'est capté par le gardien, en 2 temps. Il empêche le ballon de sortir. Il peut progresser. Il va centrer. Ah, c'est dans les bras du gardien directement, sans danger. Il y a Auré, qui centre, côté opposé. C'est capté par les bleus. C'est frappé. Il a bien charlandé. Ah, c'est bien joué, il a bien jailli, là, le joueur. Car je suis le championnat National 3 avec Chaland. Ringayen, qui peut l'adresser. Ah, c'est bien joué, ça. Ça fixe sur Hugo. Bien capté par le gardien. Encore, belle sortie du gardien. C'est récupéré par Hugo. C'est remis au centre. C'est capté par le gardien. Bon ballon. Il est largement en jeu. C'est élu par Monsieur Lardy. Monsieur ne va pas se faire voir sur les ballons comme ça. Ah, c'est bien. Ça presse bien, côté bleu, là. Il est toujours dans la zone du jeu du gardien. Il va mettre en touche, Etienne qui lance Landry sur le côté gauche. Il va provoquer. Il peut centrer. C'est l'un des premiers d'Albon du Parc. Retourner. Passer juste à côté. Ouais, ça, c'est un bon ballon pour l'ancienne Château-Comtier. Avec son numéro. Il peut passer. D'un centre. Ah, qui va lancer Landry. Il est seul contre trois. Il peut frapper. C'est capté encore par le gardien. Il a du taf, le gardien d'ancienne. Mais il est toujours sur la bonne. On verra ça. Il peut frapper Alban. C'est capté par le gardien. De gros, c'est qui lance. C'est Ferro-Timothée. Qui peut centrer. C'est capté. Il fait le job pour le moment. Du Parc. Il ne peut pas se retourner. Si, ça y est. Il peut frapper. C'est capté en deux temps. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ça va partir là sur un contre-bleu. Il n'a qu'une numéro 9. Oui, il l'a eu dans les pieds. C'est pris par Conné. Ça va revenir encore. Il a réussi à se faire prendre le ballon. Il faut la donner. Trouve Hugo Connan. C'est encore capté par le gardien. Il va perdre deux balles là encore. Côté Chalandais qui va profiter au bleu. Ils vont pouvoir frapper. Non ? C'est frappé. C'est contré. C'est bien joué. Rousseau. Il se projette. Le centré. C'est claqué. Le métro, ça va revenir. Ce n'est pas perdu ce ballon pour les bleus. C'est centré. C'est mis sur la tête de Conné. C'est un coup de billard. Ça favorise l'échalandais. Ferrand. C'est manqué. La reprise. Ce n'est pas perdu pour l'échalandais. C'est pas perdu pour l'échalandais. Dupas. Conner pour l'échaland. Merceron qui a de la vitesse. Il rappelle alors le joueur. Perton jaune. Il va chercher. Merceron qui progresse côté gauche. Il peut se centrer. C'est bien court. Il a trouvé son numéro sur le côté. Il peut centrer. C'est contre la tête. On est en train de rencontrer. Après, c'est fini. Nia Rowe. Il a Duchamp, Dupas. Il a Duchamp. Il peut frapper. Dupas. Dupas pour Ferrand. Ferrand qui centre. Son Nia Rowe. Il ne peut pas se retourner. Il peut prolonger pour Hugo. C'est capté une autre fois par le gardien. C'est fait bien. Centre. C'est ordonné. Ça s'envole. Il a trouvé Nia Rowe, je crois. Un qui peut centrer. Là, ça va être pour Merceron. C'était à côté. C'est contre. Il faut jouer ce ballon à fond au côté bleu. On va jouer à fond ce ballon. Il est seul là, au milieu de terrain. Il est passé. Il va pouvoir frapper. Et c'est dedans. But de Château. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Il fallait marquer côté Chalandais. Sinon, ils allaient le payer. But du numéro 10. On est repartis pour 45 minutes dans cette seconde période. On reste bien côté droit là pour Château. C'est centré. C'est contre. Il reste une passe pour Nia Rowe. Il y a Provokey qui va obtenir. Nia Rowe qui va frapper ce corner. Premier poteau. C'est contre. Parableux qui dégage ce ballon. Il est dans les pieds de Gokonan pour Ferrand. C'est centré. C'est contre. Ils font une bonne rentrée dans cette seconde période. Ils sont tout de suite au pressing. C'est contré. Oh, c'est un fil devant les buts. C'est à côté Chalandais. Sinon, dans les têtes. C'est un fil. C'est un bleu, Gaspard. Il est libre. Verseront qui ressort. Qui va frapper. Ça s'envole. C'est pris par un bleu. Qui débarque ce but. Je crois que c'est connu. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vu qui. Il ne perd pas de temps. Il va au point de... Un bon ballon pour Timothée Ferrand. Qui a tenté de tenir son collègue. Ça a été contré. Nouveau ballon. Intéressant. Il frappe. C'est à côté. Je suis pour qui ? Je suis un peu plus pour Chaland. Vu que j'ai suivi toute l'année. Et les bleus, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Parce que... On croit que ce n'est pas facile. Oui, c'est frappé. Oh, bel arrière encore du gardien. Magnifique encore. La petite claquette qui nous sort. Le gardien de Château. Voilà, ça s'envole. Ça finit un second poteau. Longue touche. Hugo Oconan. Ça file devant les buts. Voilà, ça rebondit. Ça capoue. Château a été très bon. Il va obtenir le carton rouge. Le carton jaune, pardon. Qui va prendre le carton ? C'est qui va prendre le carton ? N'abdique pas. Côté Château-Gontier. C'est un bon ballon, ça. Ça va être capté par Métro. Etienne. Seigneur et Landry, je crois. Il est frappé. C'est dans les buts. Voilà, c'est dedans. C'est Merceron. Ah, je suis content. C'est Alex Merceron. Il a fumé une main. C'est vu par l'arbitre. Ah, un mauvais geste du numéro 7. De Château-Gontier. Qui va prendre un carton jaune. Les bleus qui peuvent partir à l'assaut. Avec un bon ballon, bon centre. Ça va finir dans les bras du gardien charlandais. Le 2-0 de Timothée Ferrand. Et rentré de Sofiane Choubani. On enchaîne. Donc, sortie numéro 2. Rousseau. Luneo. Chauvin Mario. Et rentré de Chauvin Mario. C'est intéressant. Ça va être frappé. Il y a une feinte. Ça sera en deux temps. Là, c'est frappé. Ça s'envole. C'est au-dessus des cages. Donc, c'est un coup de pique. Alors, on va essayer d'aller voir plus au jeu. Oh, la reprise. Oh, le but. C'est Choubani qui vient de rentrer. Ah, c'est bien joué. C'est à côté château. Allez, il faut donner ton ballon. Il faut donner ton ballon. Il cherche le pénalty. Ah, l'arbitre. Et on cherche côté gauche. C'est bien joué. On trouve le numéro 7. Il va peu frapper. C'est capté par le gardien. Qui lance. Côté gauche. Je n'ai pas vu qui c'est qu'il a lancé. Je crois que c'était Merceron. Franchoubani qui peut lancer Niaoré. Il a du champ Niaoré. Adrien, le gardien, il peut frapper. Ça file dans les buts. Le but de Niaoré-Landry. Eh oui, tu l'avais dit, Alex. Ce n'est pas la 33e. Oh, c'est bien frappé. Ça file dans le match. Pallon pour Alban. Bonne sortie du gardien. Niaoré-Landry qui va faire sa sortie. C'est l'entrée de Clément Schotard. On va progresser avec la balle au pied. C'est un bon ballon, ça. Il est beau sur son côté, le gardien. Il a encore le ballon. Eh oui, il le met. Il n'a rien lâché. Il n'a rien lâché, Alban. Il n'a pas lâché ce ballon. Ensuite, côté Chalandé. Alors, je n'ai plus la liste en tête. Je ne sais plus qui c'est qui vient déjà. C'est Coné Moury sur une tête. Ensuite, pour le 2-1, je crois que c'est Alex Merceron. Et le match est fini. Il faut qu'on score de 5 à 1. C'est au 7-1-l'idée. On va voir les scores. Merci à tous pour le 2-1. Applaudissements Merci.